les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps le btc et les cryptos dans le rouge ce matin mais rien de bien méchant on perd un petit 1% et aujourd'hui on va répondre à cette question comment fait-on pour gagner de l'argent en ce moment sur les cryptos et sur le btc en tout cas je vais vous donner une piste de réflexion et on va voir tout ce qui se passe du côté de l'analyse technique du btc donc on perd 1% on a 19 900 dollars d'ethereum qui perd 1,2% qui est à l'image du btc qui est juste en dessous des 1600 dollars le reste de la map on est à peu près sur la même gueule que le btc on perd quasiment 1% ici et là on a quand même adac qui pousse un petit 3,1% mais rien de très folichon on a quand même ltc qui en grande forme ces derniers temps qui nous pousse un joli 7% le reste de la map plutôt stable mitigé rien de folichon du côté les gars du long short ratio fait vraiment attention je vous le poussé d'ailleurs il est tout hier sur twitter on est toujours à 70% de long donc c'est à dire que le marché je pense à besoin de purger si vous regardez du côté de l'open interest là sur ces dernières heures on a eu pas mal d'ouverture de long c'est normal dès qu'on se rapproche de la zone basse d'une certaine zone que je vais vous montrer juste après on a un peu plus de long du côté et de du cvd spot ça va ça fait des petits allers-retours pareil on est dans un énorme range c'est assez intéressant les gars du côté des open m'intéressent en tout cas des pardon des options le max plein presse il est aux alentours des vingt mille dollars donc pour le coup on devrait même rester assez stable d'ici la semaine prochaine puisque vendredi prochain donc c'est le vendredi où il ya plus d'expiration d'options c'est aux alentours des vingt mille dollars on est vraiment dans les clous donc les gars encore un peu à mon avis d'ennuis sur les marchés cette semaine du côté les gars du daily il n'y a pas grand chose à vous raconter franchement je vais pas passer des heures dessus on a le rsi qui avait toussé la zone de survente assez récemment on a rebondi depuis mais vraiment les gars rien de très important à se mettre sous la dent vous voyez on consolide on se contracte quand même un petit peu on va le regarder en quatre heures c'est encore plus intéressant là voyez on est en train de faire vraiment un joli triangle de compression donc à un moment donné il va falloir bien définir une direction et pour l'instant ce que nous dit les longueurs ratio c'est que ce serait plutôt à la baisse les gars il faut que vous l'ayez en tête oubliez pas toujours à target je dois me répéter pas mal tous les jours mais c'est vraiment en dessous de cette mèche en dessous des 18 1600 dollars que je pense qu'il ya beaucoup de liquidités que ça pourrait d'ailleurs pas mal calmer les longues qui sont en grande majorité sinon les gars pour savoir comment quelle est la meilleure façon de trader en ce moment les gars vous prenez le quatre heures et vous voyez on n'arrête pas de faire des allers-retours dans cette dans les dans les bandes de bollinger vous voyez donc le bas du range on va dire il est vers les 19700 dollars vous voyez sur cette mèche on l'a presque pas atteint donc c'est plutôt 19800 dollars donc on achète le bas de range on vend les hauts de les bandes de bollinger voyez c'est jusqu'au 2400 et après vous avez aussi la petite solution de suivre le copy trader rémy qui est toujours premier de la compétition elle se termine dimanche donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le télégramme et à rejoindre sur bidget comme d'habitude je vous laisse les liens c'est sa picote sur bidget sur le copy trading donc c'est plutôt assez sympathique à faire les gars si n'hésitez pas je vous laisse le lien comme d'habitude sur sur mon link tree et aussi en commentaire et description vous l'avez juste ici les gars faites vraiment attention à vous quand même sur cette période n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur télégramme en échange de pas mal sur tout ça et puis comme d'habitude les gars on se retrouve demain passer un bon week-end salut